Les Réprouvés, un film de 1936 de Jacques Sévrac, d'après le roman d'André Armandie, avec dans les rôles principaux Jeannine Crispin, Gina Manès, Jean Servais, Alexandre Rignaud, Pierre Mingant, Gaston Modot, Raymond Cordy. Le sujet, au seuil du désert saharien, se trouve cantonné un bataillon disciplinaire, un bat-daf. Les dissidents algériens attaquent. Malgré la vaillance des mauvais garçons du bat-daf, c'est la défaite. Pour que les survivants ne soient pas faits prisonniers, le lieutenant, Pierre Mingant, après avoir empoisonné son ami, Jeannine Crispin, venue le retrouver, fait tout sauter. Notre avis, le cinéma français a raté sa rencontre avec l'Empire colonial. Lorsque le cinéma français s'intéresse à l'Empire, ce qui n'arrive pas souvent, nous avons affaire soit à des films qui sont en fait des vaudevilles parisiens transposés dans le Grand Sud. Par exemple, Les Hommes Nouveaux, avec Haribor, qui ne raconte pas l'épopée de Lyoté au Maroc. Lyoté, dans le film, n'apparaît que comme un fervaloir du cocu Haribor. Donc vraiment, c'est assez lamentable. Ou alors, lorsque le cinéma français s'intéresse à l'Empire, c'est un film documentaire, un film propagande à la gloire de la République, qui, selon ses propres termes, selon Victor Hugo, selon Jules Ferry, selon Léon Blum, selon Jean Jaurès, apporte la civilisation au sauvage. Par exemple, dans le film L'Homme du Niger, où Haribor, encore lui, est un bon docteur humanitaire qui vient au secours, entre guillemets, des primitifs. On regrettera que ces terres exotiques, lointaines, n'aient pas inspirées au cinéma français de bons films d'aventure, pour ne pas dire de westerns à la française. Et pourtant, le grand Jacques Fédère avait montré ce qu'il fallait faire, en réalisant en 1933 le grand jeu, certainement un des meilleurs films sur la Légion étrangère. Oui, voilà un film qui était très réussi. Il y avait de l'action, il y avait un mélodrame poignant. Non, bon, c'était l'exemple à suivre. Alors, malheureusement, cet exemple ne sera pas suivi. Rares sont les films qui s'intéressent au thème de l'exotisme à la française. Alors, bien sûr, il y a Pépé le Moco, bien sûr, il y a également, dans un genre différent, mais pourquoi pas, Yamilé sous les cèdres. Mais oui, rares sont les beaux films d'aventure, ou policiers, ou d'amour, ou que sais-je encore, qui sachent exploiter l'exotisme des colonies françaises. Le film Les Réprouvés s'y essaye, d'ailleurs plutôt bien que mal, mais laisse beaucoup de regrets. Le film est tourné à Nice, mais les quelques scènes prises dans les fonds documentaires arrivent à donner une touche d'authenticité, une touche d'exotisme au film. Ces quelques séquences cartes postales sont bien utilisées et bien montées, et peuvent donner l'illusion aux spectateurs de faire un grand voyage dans le sud algérien. De même, les scènes tournées en studio sont très honorables, les décors ne souffrent pas la critique, et cela d'autant plus que la photo est très claire, très ensoleillée, et arrive bien à donner l'illusion du grand sud. Les Réprouvés, c'est un film d'aventure, un film d'action, et bien évidemment, le spectateur attend avec impatience la scène finale, celle de l'assaut menée par les rebelles algériens, contre le Fortin tenu héroïquement par les Bat-Daf. Et là, malheureusement, catastrophe, le réalisateur Jacques Sévrac n'a pas la maîtrise technique requise pour tourner ce type de scène d'action. Certes, comme l'a maintes fois remarqué François Vinoil, les réalisateurs français n'ont pas l'habitude de tourner ce type de film, et le résultat apparaît bien grossier quand on le compare aux magnifiques films à grands spectacles hollywoodiens. Mais il n'y a pas de fatalité, car un réalisateur comme Christian Jacques, qu'on surnomme d'ailleurs le Cécile B2000 français, arrive avec des moyens limités et un nombre de figurants réduits, à donner beaucoup d'ampleur à ces scènes d'action. C'est un magicien qui multiplie les figurants et les effets spectaculaires. Et il ne fait aucun doute que la scène finale de la bataille du film L'irréprouvé aurait gagné à être dirigée par Christian Jacques. Oui, ce qui devait être le point culminant du film L'irréprouvé, ce qui devait marquer l'esprit du spectateur, eh bien, en fait, c'est malheureusement le point faible du film. C'est d'autant plus regrettable que ce film, jusqu'à la scène finale, eh bien, avait réussi à répondre aux attentes d'aventure et d'exotisme du spectateur. Mais il faut croire que le spectateur est bon enfant, car L'irréprouvé connaîtra un gros succès commercial à sa sortie, aidé en cela par la chanson du film sur les Badafs, qui sera très populaire.